bonjour dans cette vidéo nous allons apprendre à créer des vecteurs dans r et ensuite on va voir comment créer des listes alors pour créer un vecteur dans r la principale fonction qu'on utilise généralement c'est c c parenthèse et on met à l'intérieur des données de même nature je peux mettre c1 2 donc tout le temps le super on parle des virgules et là je valide donc r vient de me créer un vecteur je peux le mettre dans un objet on va enregistrer dans un objet donc v flèche c1 2 3 ok on vient d'écrire un vecteur v demandant lui la nature classe v numérique donc là il nous renvoie la nature des données qui sont dans les vecteurs là on va lui demander est ce que c'est un vecteur est-ce qu'il les connaît comme un vecteur v is vecteur v du tout donc il reconnaît les v comme un vecteur donc la fonction qu'on utilise pour créer des vecteurs c'est c il faut bien veiller à ce qu'on est à l'intérieur du vecteur les objets de même nature donc je peux mettre rien que des caractères à a b b c c c t d a c'est aussi un vecteur demandant lui la nature classe c'est un caractère à une qui nous renvoie la nature des objets qui sont à l'intérieur voilà il vecteur is vecteur c'est un tout non il est connaît comme un vecteur nous pouvons aussi demander la nature on va voir et on va demander la longueur l'infant donc pour demander la longueur d'un objet donc c'est avec l'inf l'inf v 1 alors que tu vecteur 4 mais ça veut dire que dans notre vecteur nous avons quatre éléments l'inf v 3 je peux mettre dans mon vecteur rien que de boulain vd c'est tout ou on peut attribuer directement des noms aux objets que nous mettons à l'intérieur du vecteur donc je vais créer un vecteur a été par exemple c'est donc je vais mettre les noms et prénoms les prénoms et peut-être la fil de résidence de quelqu'un et qui non il n'y a pas vrai non à vous ça va servir donc à ces vecteur c'est vrai ça dans lesquels les principaux éléments donc les éléments du côté c'est ce qui est écrit c'est ce qui est le nom de ces éléments c'est ce qui est sans griffes donc j'ai un petit m'a des objets qui sont à l'éviter le champ voilà que ça aussi c'est un vote et vecteurs et vecteurs donc c'est un lecteur dans lesquels j'ai nommé directement les objets ici si je vais par exemple afficher le deuxième élément de mon vecteur a je fais ça je vous décrochez j'ai mis 2 donc il m'affiche le deuxième élément du vecteur donc je vais afficher le troisième élément je vais décrocher j'ai mis 3 il m'affiche le troisième élément du vecteur donc on peut accéder aux différents éléments d'un vecteur de cette manière je vais maintenant vous montrer quelques autres façon des cas du décret des vecteurs quand j'ai dit il fait pas un des points 5 là il m'écrit un vecteur dans les éléments vendu 1 jusqu'à 5 1 2.5 voilà donc c'est un vecteur dans les éléments vendu 1 jusqu'à 5 1 mais j'ai fait ça 5 jusqu'à 10 alors dans une clé veteur dans les éléments vendu 5 jusqu'à 10 alors si je peux utiliser encore une autre fonction rep là je lui demande de me répéter un nombre un certain nombre des fois il va me répéter 5,4 fois et me créer un vecteur dans lesquels je n'ai que des 5 il me les répète quatre fois donc 5,5,5,5 c'est aussi une autre manière de créer des vecteurs donc je vais déterminer il me répéter un vecteur ça c'est un vecteur je répète le moins trois fois donc voilà donc 2,6,2,6,2,6 ça aussi c'est une autre manière de créer des vecteurs donc voilà la nature donc j'ai fait ça il est maintenant dans la v et il dit c'est des 6 3 qu'est ce que c'est un vecteur plus vecteur v trou donc là c'est bien un vecteur dans une autre fonction c'est cycle donc il dit il dit demain avec la fonction cycle des mecs et un vecteur à l'an de l'an de peut-être de 2 jusqu'à 4 jusqu'à 4 jusqu'à 4 et par pas de 0,50 balle il va ajouter 0,5 à 0,5 jusqu'à atteindre 4 voilà donc de 2,5 3 ainsi de suite jusqu'à 4 donc je peux le faire sans préciser la forme tout et autres je mets directement c'était 4 il va ajouter 5 il comprend directement dans cet ordre là donc exactement et puis il ne suis pas obligé de respecter cet ordre là je peux faire ça c'est que by des formes des formes comme trois tout donc écrit un vecteur à l'an de 3 à 11 par pas dd et si on a fait des calculs on va faire des calculs j'écris pas ces vecteurs à quel j'ai maît 4 5 6 8 10 allez c'est un effet de calcul pas d'un effet je fais 4 plus 5 donc il prend chaque élément et il ajoute 5 5 5 il ajoute 5 ici 9 il ajoute 5 là 10 5 là ainsi de suite donc j'ai dit par exemple trois fois v4 voilà donc il multiplie chaque élément par 3 je vais utiliser notre fonction je vais demander lui mais calculer la somme des éléments qui vettent et somme v4 voilà donc là il prend tous les éléments du vecteur et ils le sont à savoir v4 calcule la moyenne la moyenne c'est min min v4 min v4 donc il va calculer la moyenne voilà donc 6,6 donc vous pouvez vous entraîner à faire des calculs en créant des vecteurs faire des calculs sur les vecteurs alors maintenant qu'est-ce qu'une liste on peut créer une liste alors dans un vecteur et on a dit qu'il faut veiller à ce que les éléments soient de la nature mais dans une liste vous pouvez mettre des éléments des natures différentes alors je vais créer une liste qui j'appelle liste 1 donc la fonction est qu'on utilise cette liste et je mets les éléments de différentes natures il peut même mettre un vecteurs j'aimerais quatre deux vecteurs quand c'est lequel on vient du travail et 4 et j'ai validé donc il est c'est une liste demandant lui la nature type liste 1 il a dit liste 1 c'est une liste donc et alors que les vecteurs sont quand j'ai des éléments de la nature dans une liste je peux mettre des éléments de nature variés affichant pour voir ce que ça donne liste 1 voilà donc c'est ça les premiers éléments les deuxièmes et les trois éléments les deuxièmes et les deuxièmes et les deuxièmes par exemple non prénom et je suis là en train de nommer directement mes éléments âge donc là j'avais mis des caractères âge je vais mettre maintenant un nombre 15 15 liste pour afficher beaucoup plus plus d'abord je vais vous montrer comment commencer deux différents éléments donc ici dans ma liste j'ai nommé mes différents éléments alors je peux lui demander de m'afficher seulement les prénoms donc il suffit de faire liste voilà j'ai même pris non voilà donc il m'affiche les prénoms liste de la mâche il m'affiche lâche voilà donc je peux afficher les différents éléments des listes on utilise une fonction en liste ça affiche de manière plus jolie donc liste de voilà alors que si vous faites simplement liste de l'affichage est un peu plus bien voilà donc c'est ça donc quand vous faites en liste ça vous affiche ça d'une manière beaucoup plus simple donc c'est une liste alors j'espère que vous avez bien compris comment créer des listes et des vecteurs merci d'avoir suivi la vidéo merci d'avoir suivi la vidéo merci d'avoir suivi la vidéo merci d'avoir suivi la vidéo